Bonjour à tous, faut-il s'attendre à une campagne encore plus féroce aux abîmes derrière ce scrutin du mois de mars ? N'y a-t-il pas le premier acte des régionales à venir ? Les échecs successifs après plusieurs tentatives vont-ils conduire certains candidats à renoncer à la mairie des abîmes après 2020 en cas d'échec ? Francillon Jacobi-Koali, tête de liste du mouvement Zabim, est l'invité de Questions Sans Détour. Francillon Jacobi-Koali, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ETV. Voilà plus de 20 ans que vous êtes sur le terrain politique aux abîmes. Et vous n'avez toujours pas percé électoralement. Comment l'expliquez-vous ? Alors, percé victorieusement pour obtenir un poste, mais en tout cas, c'est-à-dire percé en gagnant politiquement une élection, l'élection de 2001 par exemple. Où nous étions seuls face à deux dynamiques municipales, celle du maire actuel et celle d'ancien maire Marsin. Donc nous étions au cantonal, au cantonal, en parvenant à être au deuxième tour. Parvenez, convenez comme moi, avec moi que c'est un exploit dans un contexte aussi tendu que celui-là. Sinon, ça n'était même plus à l'époque. 2001, c'est loin. Ah oui, c'est clair. Donc on continue parce que nous sommes convaincus qu'on ne peut pas mentir indéfiniment. On peut manipuler. On ne peut pas gérer de la manipulation. D'ailleurs, vous convenez aussi qu'aujourd'hui, en gros, rien n'a changé. Si ce n'est que la consommation, l'échec du transport, en tout cas le non-emploi qui est généralisé, l'exode ou la déportation de notre jeunesse. Donc ceux-là qui ont gagné jusqu'à présent ont échoué politiquement. Et là, vous revenez encore. C'est de l'entêtement ou c'est parce que vous avez la politique dans les tripes ? Alors c'est la conviction. On est militant avant tout. On n'est pas dans une logique de carrière pour oublier. Sinon, je serai à la remorque d'un tel ou un tel depuis longtemps. C'est-à-dire militer. La liberté de ton, la liberté de pensée m'importe beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mentir. Je suis en gros militant de la vérité. Pour la vérité, on ne peut pas faire à la place du peuple. On doit expliquer convenablement au peuple ce qu'il en est pour qu'il vous comprenne, qu'il adhère à votre démarche. Votre trajectoire est pour le moins sinueuse aux abîmes de Jalton à Marcin. Vous étiez avec Chalus en 2015. Pourquoi n'êtes-vous pas avec Olivier Servat cette fois-ci ? Jalton, c'était quand ? On n'avait jamais fait un bout de chemin avec Jalton ? Pas du tout. On a collaboré, on a communiqué pendant un temps. C'est-à-dire, il y a, c'était les années 90, mais finalement, ça n'a rien donné. Parce que j'observais que les thèses qui étaient exprimées et écrites, en tout cas, n'étaient pas mises en pratique. C'est la raison pour laquelle, en 2001, j'ai conduit ma propre démarche. Chalus, c'est-à-dire, parce que j'aspirais, c'est-à-dire, à un changement, c'est-à-dire, à la tête de la région, j'ai fait la campagne d'Ari Chalus, que j'ai menée aux abîmes, précisément. Vous auriez pu vous retrouver avec Olivier Servat ? Oui, je lui ai donné un coup de bien en 2014. Il n'y a rien de problème. Mais il n'était point question, à l'époque, qu'on nous mène dans une barque macronienne. C'est-à-dire, donc, aujourd'hui, on ne peut pas être solidaires d'une démarche qui mine le peuple, qui mine les intérêts les plus humbles. Vous avez officiellement annoncé votre candidature. C'était dimanche dernier ? Absolument. Oui. C'était encore de l'art ? Encore de l'art, oui. On ne peut pas dire qu'il y avait une grande foule ? Alors, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était de rassembler quelques amis. C'était donc une démarche qui a été lancée sur les réseaux. Donc, c'est un déjeuner, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, avant tout. Mercredi, pour rassembler quelques amis, et surtout faire une déclaration. Une déclaration, parce que tout se passe sur les réseaux actuellement. Nous n'avons pas l'argent, c'est-à-dire, donc, détourner de la... En tout cas, l'actualité, vous avez vu, vous la connaissez mieux que moi. C'est-à-dire, de l'argent, en tout cas, des contribuables qui est utilisé contre le contribuable lui-même. Nous n'avons pas l'argent des réseaux macroniens ou parisiens, tout comme c'est le cas pour les députés. Donc, nous faisons à notre moyen, à notre niveau, avec nos moyens, c'est-à-dire, donc, pour convaincre avant tout. On tire sur tout le monde, là. Ah, je suis clair. Il n'y a pas de quartier. Mais pour moi, c'est le même réseau. C'est le même réseau. Nous avons les éléments qui en attestent. Un exemple simple, c'est un proche, le cousin Germain Dumers, ancien DGS, qui a constitué, piloté la liste de Servan en 2014. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est le même qui était à la manœuvre. Je vous rappelle les élections départementales de 2015. C'était une collusion, c'est-à-dire, sous l'égide de l'ancien président de région, avec Jalton et Servan. C'est la raison pour laquelle Servan ne s'est pas représenté. C'est la raison pour laquelle il y a eu un petit découpage à mettre un morceau du gosier dans le troisième canton des Abîmes. Donc, ce n'est pas du hasard, tout ça. C'est de la collusion. Et donc, comme quelqu'un a dit, c'était l'UMPS, c'est le même réseau. Kif, kif, bouy, co. On essaie de se partager les choses. Et dans tous les cas, c'est-à-dire, la pression fiscale reste la même. Aux Abîmes, la gestion municipale actuelle, c'est-à-dire, donc, la pression fiscale, c'est le résultat de la gestion du maire. En gros, le réseau du gouvernement aujourd'hui, c'est la pression fiscale, c'est la suppression des retraites. Vous connaissez, en tout cas, la captation des retraites des plus humbles. Donc, il y a un problème. D'ailleurs, les deux ont appelé à voter Macron, je le rappelle. Et à cet effet, j'ai lu mon nom sur un échange entre eux, un échange assez asserbe entre eux, entre ces deux-là. Où, je rappelle, en 2017, lors des élections législatives, j'ai appelé à soutenir Rose Duell, qui est un ami, à titre amical, parce que j'estimais que c'était le moindre mal. Face au réseau Macron, au candidat macronien, en l'occurrence, le député Serge Vague a été élu. D'ailleurs, qui, c'est quand avant, m'avait annoncé qu'il allait être élu. C'est quand avant. Donc, quand on a vu le résultat de Macron au ministère de l'Économie avec l'affaire Astor, je ne pouvais aucunement tériner, ni Macron aux élections présidentielles, ni ses candidats aux élections législatives. Très bien. Quand on voit comment la pré-campagne a été puante aux abîmes, il est possible de parier sur un débat propre, constructif, respectueux des adversaires aux abîmes ? Vous comprenez déjà l'argumentaire que j'avance. J'avance sur le fond et non pas sur les bassesses. Précisément, je vous dirais, ce qui m'importe, c'est la fiscalité. J'estime qu'il y a trop d'impôts. On constate aujourd'hui, c'est un vol officiel, c'est-à-dire de l'argent des gens, par le biais de la fiscalité des taxes. Et qu'est-ce qui est en effet de l'argent ? On voit l'actualité, je ne vais pas vous le rappeler, sur la question de l'eau, sur le don, c'est pas très... Oui, mais une fois que vous avez dit ça... Oui, oui, c'est pas très réjouissant. C'est comment ? Pardon ? Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ? Alors, donc, il faut, il faut d'une part, c'est-à-dire permettre de baisser l'impôt, baisser l'impôt parce que c'est possible. Qu'on ne me dise pas que l'impôt doit monter indéfiniment. Ce sont les hommes qui, par leur gestion, décident la hausse des impôts. Donc, d'autres schémas de gestion peuvent être envisagés, pour baisser aussi le cadre fiscal, la pression fiscale, et en réduisant le train de vie de la commune. En revoyant, c'est-à-dire, le schéma d'organisation de la Guadeloupe. C'est pas le débat, mais en tout cas, il y a un statut fiscal à imaginer, et le rôle des élus, que soient parlementaires ou ceux qui se siègent aux grandes assemblées, c'est de poser ces vrais débats. – Je suis un peu votre parcours politique. J'ai un petit peu de mal à vous situer aujourd'hui. – Allons-y. – Sur l'échiquier. – Allons-y. – Vous êtes où ? – Je suis de sensibilité de gauche. Je suis un républicain. Je suis un progressiste à la base. Je disais, en gros, je ne suis pas pour l'injustice. L'injustice. Donc, il faut par là, c'est-à-dire, que le travail soit rémunéré, soit récompensé. Mais il faut aussi qu'il y ait un système qui vienne en aide aux plus humbles, aux faibles. Mais non pas qu'on généralise non plus l'assistanat. Je suis quand même pour la maîtrise des frontières. Il n'est pas normal, c'est-à-dire que le pays soit ouvert à tout vent ici, on ne sait même pas où on va. Tout le monde entre, alors que la jeunesse guadeloupéenne n'arrive pas à trouver sa place ici. Personne ne peut me contester, en tout cas, sur le bien fondé d'une telle analyse. Donc, il y a des choses à voir. Je suis pour, en tout cas, pour la responsabilité guadeloupéenne. – Oui. – Dans un cadre, pourquoi pas, un PTOM, comme c'est le cas pour Saint-Barthes. Dans le cadre de la République, tout est possible. – Donc, une évolution. – Absolument. – Vous êtes sûr de vous engager dans cette bataille municipale ? Vous n'allez pas renoncer, reculer ? Non, c'est bon. – Pourquoi dites-vous ça ? – Non, non, c'est une question. – Regardez-moi bien. Vous avez lisé l'histoire, mon parcours de 2001 à aujourd'hui. J'ai toujours été, c'est-à-dire, donc, fidèle droit dans mes bottes. – Donc, la liste sera… – Fidèle à les convictions. – La liste sera déposée, vous n'avez pas de soucis. – La liste, c'est le 27. – Oui. – On travaille, justement, à la constitution de la liste. Vous êtes jurisé, d'ailleurs ? – Non, non, pas du tout. – Ah, d'accord. – Pas du tout. – On pourrait faire appel… – De Bimao. – Ah, d'accord, d'accord. – Il est d'usage, Francillon Jacobi Kouali, que les opposants sanctionnent le bilan du sortant. On n'allait pas, j'imagine, déroger à la règle. Rien ne va plus aux abîmes. – Alors, il y a des réalisations qui relèvent de la rénovation urbaine. Ça a mis, je le rappelle, du temps. Ce sont des dossiers qui ont été signés en février 2008 et qui ont pris 5 ans pour démarrer. 5 ans qui ont démarré quasiment, en fait, de la mandature précédente. Donc, il y a quelques réalisations. D'ailleurs, c'est ce sur quoi le maire se base pour dire qu'il est un maire bâtisseur. Effectivement, tout un chacun aurait fait pareil. C'est-à-dire, c'était lissé, listé, donc, en termes de programmation. Donc, il n'y a pas de raison que ces travaux n'aient pas lieu. Par contre, je relève, je relève qu'il y ait des réalisations en matière, en matière de, sur les zones rurales, par exemple, comme à Brovin, qui n'ont pas vu le jour jusqu'à présent. Il est dommage qu'on ait cassé l'ancienne école de Brovin, qui était un édifice, un point de repère pour l'ensemble de la zone. Il y a des choses à revoir. La politique culturelle est défaillante, la politique sportive est défaillante, et la politique économique est défaillante. Il n'y en a pas, d'ailleurs. Je relève, je suis d'accord que ça relève de l'État et de la région. Mais le maire, quelque part, peut donner l'exemple en montant des pépinières d'entreprise. Il n'existe pas une pépinière à l'initiative de la collectivité, aux adimes de la plus grande démographie communale en Guadeloupe. C'est qu'il y a une faiblesse intellectuelle, il y a une faiblesse d'analyse, de vision sur ce plan-là. L'agroparc, c'est une bonne idée ? L'agroparc, j'en ai parlé en 2004. En 2004, ça fait quelques années, lors d'une campagne des cantonales, où d'ailleurs, le maire actuel m'avait fait passer pour un instable, parce que je venais du troisième canton, passant au premier, face à lui. Donc, j'ai appelé de mes voeux ce marché régional, parce qu'à l'époque, il y avait un dynamisme agricole aux adimes. Malheureusement, ce que je redoute, et d'ailleurs, d'autres agriculteurs l'ont dit avant moi, c'est que ça ne soit qu'un bâtiment, qu'un édifice, qu'une affaire d'argent pour quelques-uns, alors que le faire valoir, le foncier n'existe plus. Il n'y a plus d'agriculteurs agissant réellement aux adimes, parce qu'on les a sabotés, ils n'ont pas été aidés. Donc, l'agro-parc devrait s'inscrire, en tout cas, dans un schéma autre, mais c'est un peu tard. Et si ça ne passe pas, ce coup-ci, Francillon Jacobi Kouali, vous resterez à la maison la prochaine fois ? Tant que la santé, d'ailleurs, s'il y a la période des voeux, où je souhaite un maximum de voeux de santé aux compatriotes guadeloupéens, voeux surtout de moins d'impôts, parce qu'on ne peut pas être clean, zen, c'est-à-dire en sérénité, si on est pressurisé ainsi. Mon voeux aussi, c'est qu'il y ait moins de corruption, ou zéro corruption, c'est-à-dire dans ce pays, parce que ce n'est pas sain, ça ne permet pas l'équité, c'est-à-dire, pour tous les acteurs économiques. Donc, voeux, non, je serai, dès que j'ai la santé, toujours agissant, parce que je crois que ce sont les hommes qui font l'histoire, avec leur sincérité, avec leur pertinence. Et d'ailleurs, je vous rappelle sur la question de la fiscalité, nous avons, par notre pertinence, agi dans ces pétitions contre le trop d'impôts, pas uniquement aux Amines, mais en Guadeloupe, mais en système français, et que, pour l'essentiel, près de 8000 signatures, pardon, à l'époque, essentiellement des gens de France, de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe. Et ce qui a permis le déclenchement, en tout cas, la pétition, deuxième pétition contre les carburants. Et ensuite, les gilets jaunes. Donc, quelque part, quelques hommes, quelques personnes font l'histoire, ils peuvent faire l'histoire. Merci, Francillon Jacobi-Koali, d'avoir été notre ami. Et d'ailleurs, j'invite les compatriotes abimiens à nous faire confiance, à nous écouter, et à dire, en tout cas, à nous faire part de leurs remarques, et voter pour nous. Très bien, merci d'être revenu sur le plateau de TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Question sans détour revient dès demain soir, sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage ST' 501